Une foule de policiers et d'Avignon se rassemblaient dimanche 9 mai devant le commissariat d'Avignon en hommage à Éric Masson, Brigadier tué mercredi lors d'une intervention contre un point de trafic de drogue. De nombreux policiers, certains avec leurs brassards Orange Police, mais aussi des habitants, sont venus à ce rassemblement organisé par les syndicats de policiers et ont formé une file de plusieurs dizaines de maîtres afin d'y déposer une fleur ou d'y laisser une note. Les registres de condoléances déjà bien fournis. Au moins 5000 personnes étaient présentes, a indiqué la police. Le policier de 36 ans était père de deux enfants. Selon ses proches, après plusieurs années passées à Paris pour ses obligations professionnelles, il venait de déménager avec sa famille dans le Vaucluse, où vivaient ses parents. Franck, Clément et Nicolas, anciens collègues marseillais d'Éric Masson, se souviennent d'un garçon très discret, professionnel, très très gentil. C'était un jeune policier très engagé, très motivé, passionné par son métier. Quelqu'un de très sportif, a déclaré RTL le directeur général de la police nationale des GPN, Frédéric Vaud. Les services du Premier ministre ont annoncé dimanche que Jean Castex présiderait une cérémonie nationale dommage aux policiers à 15h. Mardi à Avignon, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les trafiquants de drogue ne vont pas gagner, a déclaré dimanche le ministre de l'Intérieur lors d'une visite au commissariat de Sergi-Pontoise, où il a rendu hommage aux policiers tués. « C'est ma façon de soutenir la police », a-t-il déclaré. Journaliste quelques heures après l'hommage à Avignon. À Sergi-Pontoise, M. Darmanin, se présentant comme l'avocat de la police, a de nouveau défendu le très important travail de harcèlement des points de transaction effectués par la police et les gendarmes. Appelé « Mercredi Rurato », un point de trafic de drogue bien connu dans le centre historique d'Avignon, Éric Masson a été mortellement abattu par des coups de feu visant l'huide à la poitrine et l'abdomen alors qu'il se préparait à effectuer l'intervention. Contrôle de deux individus soupçonnés de vendre de la drogue. Le tireur et son complice se sont enfuis et sont toujours activement recherchés. La mort de ce policier de 36 ans, après le meurtre, à la fin du mois d'avril, de Stéphanie Monfeuture, administratrice au commissariat de Rambouillet, par un Tunisien radicalisé, m'a plongé toute la police dans la stupéfaction, voire colère. Lundi, tous les syndicats de policiers doivent être reçus par le Premier ministre, Jean Castex. Outre l'hommage organisé dimanche à Avignon, tous les syndicats ont appelé jeudi à une marche citoyenne le 19 mai à Paris et ont décidé de suspendre leur participation le 17 mai au Beauvau de la Sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada